Bien le bonjour les amis ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de What's Up Korea. Alors je sais, j'ai fait des épisodes un peu plus souvent, mais voilà, je traite un petit peu de l'actualité jour après jour sur des formats un peu plus courts. J'espère que ça vous plaît, et au moins, ça me permet d'avoir un meilleur contact avec vous sur YouTube plus fréquemment. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire assez incroyable, vraiment, parce que j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit « mais c'est pas possible, comment c'est possible que ça arrive sur Terre ? » Pas qu'en Corée du Sud, genre. Nous avons un enfant de 8 ans qui a tout simplement conduit, a pris les clés d'une camionnette, a conduit et s'est retrouvé sur l'autoroute et s'est retrouvé à conduire une camionnette en vrai pendant 50 minutes, quasiment une heure, sans que rien ne se passe, dans le calme le plus absolu. On va parler de ça tout de suite, générique. Alors ça, c'est le propriétaire de la camionnette déjà, je tiens à vous le dire. Alors déjà, lui, il s'est retrouvé un peu choqué, il s'est dit « mais quand il a vu que la personne qui conduisait sa camionnette, c'est un gamin de 8 ans », il s'est dit, il était choqué, il a dit en gros qu'il en allait pleurer, il voulait pleurer tellement ce n'était pas possible, c'était genre « mais mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? » J'avoue que ça s'est choqué, je ne sais pas comment je pourrais réagir moi également si un gamin de 8 ans conduit ma caisse et que je le retrouve. Qu'est-ce que tu veux lui faire au gamin ? Je veux dire, c'est un gamin. Alors, c'est un signalement qui a été fait auprès de la police pour justement signaler qu'une camionnette était en train d'être conduite un peu de manière bizarre sur l'autoroute et en effet, une camionnette en gros qui, elle a dit, voilà quoi, tu vois, elle break, elle zigzague un peu, c'était un peu bizarre. Surtout sur des… Tu vois où il conduit là, c'est vraiment une autoroute très fréquentée et tout ça. Donc clairement, il y a eu une camionnette qui a été signalée à la police. Du coup, la police s'est empressée de suivre cette camionnette-là et s'est rendu compte que c'était un enfant de 8 ans qui la conduisait. Ce qui est assez fou, c'est que le gamin, non seulement, voilà, il a su prendre les clés, entrer dans le contact et tout, mais il a également rentré les coordonnées GPS de l'endroit où il voulait aller, tu sais, je vais aller à Walt Disney, tac, tac. Et il a suivi le chemin. Mais lui, ça va être le meilleur conducteur du monde. Lui, franchement, à 8 ans, il s'est déjà conduit et tout, mais ça va être le best driver ever de Corée du Sud. Outre le côté plaisanterie, évidemment, ça aurait pu être super dangereux. Je ne sais pas si t'imagines un peu le délire. Déjà pour le gamin, mais aussi pour les gens autour. C'est un truc de fou. L'accident, j'imagine même pas l'accident qu'il aurait pu provoquer. Ce n'était pas une petite rue de campagne. C'était vraiment une putain d'autoroute. En vrai, je ne sais pas si c'était une autoroute, mais c'était des rues très fréquentées. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question à ce moment-là, mais comment c'est possible qu'un enfant de 8 ans ait eu la possibilité de faire ça ? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais à cet âge-là, tu n'es pas responsable de ce que tu fais. Tu n'as pas la conscience du bien, du mal. Certes, tu l'as un peu plus que quand tu es vraiment un gamin de 4 ans, je suis d'accord, mais tu restes quand même un enfant de 8 ans. Où sont les parents à ce moment-là ? Où sont les parents ? Là, on peut vraiment se poser la question comment un enfant de 8 ans a pu faire ça tranquille ou sans la surveillance des parents, sans le fait que c'est ultra choquant. Et dire un truc, moi, j'ai toujours refusé de conduire en Corée. Je ne veux pas conduire en Corée. C'est ultra dangereux pour la conduite. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont leur permis, les Coréens. On a l'habitude de dire dans une pochette surprise, dans un kinder surprise, etc. Mais en vrai, oui. Certainement. Parce que moi, je sais que j'ai des potes qui ont leur permis, je leur demande. Tu as passé ton permis en combien de temps ? Un mois. Le code et la conduite. Un mois. Ah ouais, nice. Rappelle-moi que jamais je ne prends un voiture avec toi. Donc en vrai, ils ne savent pas vraiment conduire. Et j'ai déjà eu deux accidents ici. Un en tant que piéton. Donc je n'étais même pas dans une voiture. J'étais un putain de piéton. Et je traversais la route. J'avais le feu vert. Enfin, feu vert pour moi. Je traversais. Et j'ai eu un accident comme ça. Et un où j'étais dedans. Où c'était une voiture qui nous est rentrée dedans. Alors qu'on était à l'arrêt. Feu rouge à l'arrêt. Et il y a un connard qui nous est rentré dedans par derrière. J'ai aussi vu des accidents. Mais laisse tomber. Je me rappelle, c'était il y a très longtemps. C'était il y a 6-7 ans. J'étais dans un café. J'étais en train de boire mon petit café mocha tranquillou. Comme j'ai l'habitude de faire généralement. Si tu fais mes stories sur Instagram, n'hésite pas. C'est là. Et j'étais en train de boire mon petit mocha. Et je vois le café dans lequel j'étais. Qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Vous avez les meilleurs goffes d'ailleurs. Mais bon, apparemment, ce n'était pas suffisant pour survivre. Il y a une grosse baie vitrée. Et ça donne sur l'avenue principale de Hongdae. Et du coup, je peux voir toute la circulation, tu vois. Putain, je n'ai pas vu un camion en train de percuter un scooter de livraison Yo-Gi-Oh, tout ça, tout ça qui apporte la bouffe. Genre Uber Eats, par exemple, pour les Français. Un putain scooter qui percute un camion. Mais pas une camionnette comme celle-là. Je te parle d'un camion, d'accord ? Un truc violent. Encore une fois, récemment, il y a eu aussi une news là. Je crois que c'était près de Jamsil, dans cette zone-là. Un camion, encore. Mais là, ce n'est pas tellement la faute du camion, en vrai. Un camion était engagé sur une voie. Il y avait un scooter à côté. Et le scooter décide de, tout simplement, de passer devant le camion. Seulement, le camion ne l'a pas vu, a accéléré. Et il l'a percuté. Alors qu'il était devant. Et du coup, il a traîné le corps sur des kilomètres. C'était ignoble. Ils ont fermé la rue et tout, pour nettoyer et tout, parce que c'était ignoble. Donc vraiment, les gars, vous venez en Corée du Sud. Faites méga attention à la circulation, d'accord ? Quand on vous dit, en rigolant un petit peu, « Ah, on n'oublie pas de regarder à droite, à gauche. Le feu, s'il est bien vert pour traverser, etc. » Déjà, tu regardes à droite et à gauche, au moins 20 fois avant de traverser en Corée, d'accord ? Ne traverse jamais avant d'avoir fait ça. 20 fois. D'accord ? Tu vois un peu les commentaires des Coréens aussi. Ils sont grave choqués dans les commentaires. Tu vois, par exemple, là, elle dit en gros que je ne comprends pas comment une personne de 8 ans a pu prendre cette caisse-là, enfin, trouver les clés, allumer le moteur, rentrer dans le GPS. C'est chaud, quoi. Je veux dire, à 8 ans, les gars, je n'ai jamais vu ça. Moi, même en France, je n'ai jamais vu ça, les gars. En France, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des caisses se faire voler, voilà, des trucs comme ça. Mais pas par des gamins de 8 ans. Pas par des gamins de 8 ans. Des adolescents, oui, mais pas par des gamins de 8 ans. Ça, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu. C'est la première fois. Donc, encore une news. Made in Corée, hein. Alors là, waouh. Je n'ai pas vécu dans beaucoup de pays, tu vois. J'ai vécu en France, en Belgique un peu et en Corée du Sud. Je peux te dire que là, c'est vraiment... Ça, j'ai vu ça qu'en Corée. Après, peut-être que vous, vous avez pu voir ça aussi en France. N'hésitez pas à me dire vos anecdotes en commentaire. Je serais grave curieux de lire tout ça. Mais bon, voilà. Je vous fais partager un petit peu cette news. de cette expérience-là. Et puis, prenez soin de vos enfants. Si vous en avez, les gars, vraiment, faites attention. Surveillez les biens. Parce que voilà, ce genre d'accident, ce genre de choses peut malheureusement arriver. Et quand ça arrive, là encore, tu vois, il ne s'est rien passé. De grave, tu vois. Encore, le gamin, il n'a pas provoqué d'accident. Il a conduit décemment. Et il n'a pas eu de bobos, quoi. Imagine un peu. Ça aurait pu arriver. Grandement. Puis, ce n'est pas genre une petite probabilité. Ça aurait pu arriver grandement. Un gamin qui ne sait pas conduire. À 8 ans, c'est normal. Il aurait très bien pu provoquer une hécatombe. Destination finale, le truc. Donc, vraiment, faites attention. Voilà, les amis. J'espère que ce petit épisode de What's Up Korea vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok également. Et vous avez tout ce qui est aussi Twitch, Discord, Telegram. J'ai tout en description. D'ici là, portez-vous bien les petits amis. C'était Togen. Tcho ! Sous-titrage ST' 501